Bonjour les filles, Nancy Gauthier de CarterieArtisanale.com Merci d'être avec moi aujourd'hui Je vous montre comment travailler avec les bruchos Alors, toutes celles qui aiment laisser aller leur créativité Je sais que vous allez adorer la technique que je vais vous montrer aujourd'hui Avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'avec les bruchos On ne sait jamais à quoi s'attendre Alors, je vous ai déjà confectionné 4 cartes Qui utilisent tout le même ensemble de bruchos Mais vous allez voir, ça fait des résultats complètement différents Tout dépendant de la quantité d'eau et de petites poudres que vous allez utiliser Alors, la première chose à savoir, quand vous achetez vos bruchos Ils arrivent fermés, vous n'avez pas de punaise Alors, arrangez-vous pour avoir 5 punaises Vous allez insérer une punaise à l'intérieur Et toujours refermer le petit pot avec la punaise Alors, c'est la meilleure façon d'avoir un bon contrôle Sur la quantité de poudre que vous allez avoir Qui va s'échapper de votre bouteille Je sais, il y a une ouverture ici, vous pourriez ouvrir la bouteille Mais ça laisse tomber vraiment trop de poudre Alors, allez-y avec la technique de la punaise Pour les bruchos, j'utilise deux techniques principales La première, c'est d'aller appliquer de l'eau en premier Et la deuxième technique, c'est d'aller appliquer l'eau après le dépôt de la poudre Alors, je vous montre, vous allez venir simplement inonder, mettre de l'eau sur votre tapis de travail En fait, c'est sur du papier aquarelle Alors, parce que sinon, ça va gondoler sur un autre papier Alors, vous venez déposer de la poudre Et là, la poudre va suivre le courant d'eau Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez toujours en rajouter Mais ce qui est le fun, c'est qu'ici, on peut plus voir les grains Ça fait plus des petites étoiles La deuxième technique, vous allez venir déposer votre poudre Et ensuite, vous allez venir saupoudrer d'eau Et là, plus vous allez travailler avec vos bouchons, plus vous allez découvrir quelle quantité vous aimez travailler Est-ce que vous aimez bouger un petit peu vos choses ou est-ce que vous aimez que ça reste statique Alors ça, c'est vraiment le jeu qui va travailler tranquillement Vous allez découvrir qu'est-ce que vous préférez Une fois que vous allez avoir terminé Vous allez vous retrouver avec des arrière-plans Qui vont tous être différents Alors, avant de commencer Vous ne saurez pas vraiment exactement où vous vous en allez, je dirais Plus vous allez en faire, plus vous allez être capable un peu de prévoir Mais ça va toujours vous donner des arrière-plans différents Alors, je vais vous montrer un petit truc pour venir étamper par la suite Alors, venez placer votre carton aquarelle dans votre Stemperatus Parce que quand vous allez étamper sur du papier aquarelle Il faut étamper plus d'une fois Alors, il faut venir se reprendre C'est trop pâle la première fois Le papier est trop texturé Alors, il faut venir étamper une deuxième, une troisième fois Alors, si vous voulez vous assurer que votre couleur soit assez foncée Et qu'il y en ait partout Il faut vraiment que vous placiez dans votre Stemperatus A moins que vous décidiez de venir vous faire une étiquette Alors là, vous avez simplement besoin d'étamper et de venir couper votre étiquette Dernière petite chose avant de venir étamper Quand vous travaillez sur du carton aquarelle Je vous recommande d'utiliser la Stazone et non pas la Memento Parce que le carton aquarelle, il n'est pas aussi absorbant qu'un carton régulier Alors, c'est pour ça qu'on peut venir travailler les couleurs au brouchot Les couleurs vont se promener avant de figer Alors, si vous détampez avec la Memento Bien, ça se peut qu'en passant, votre doigt, ça glisse Alors qu'avec la Stazone, ça va très très bien coller Alors, je viens simplement, je vais positionner mon image La vie est grandiose avec toi Du jeu d'étampe, la vie est grandiose On reste dans le thème Alors, voyez-vous qu'après la première fois, il y a des petits trous C'est pas parfait, c'est pas assez contrasté à mon go Alors, je vais venir une deuxième fois Puis si ça prend une troisième fois, ça prendra une troisième fois C'est tout Ah, ça commence à être très bien là Je peux y aller une troisième fois juste pour me sécuriser, je dirais Mais l'image, elle est très très belle après deux fois Regardez ce qu'on a Ne vous reste qu'à venir assembler la carte sur une base Ajouter quelques embellissements Et c'est terminé Alors, si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé pour faire la carte d'aujourd'hui Ou si vous avez des questions sur les techniques que je vous montre ici sur Youtube Vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com Et c'est terminé